Le ministère de la parole du pasteur Meignet qui a conduit à la grande moisson de 347 âmes à la convention de Dabou a été soutenu par des témoignages de l'action de la main puissante de Dieu qui est manifestement à l'oeuvre dans la région du Grand Pont pour sauver et transformer authentiquement les pécheurs, pour délivrer les captifs des liens de la sorcellerie et de l'emprise des démons. Le frère Jean-Philippe Angra était esclave de la convoitise et de la cupidité, ce qui l'a conduit à faire des pratiques occultes pour avoir de l'argent. J'ai adoré la célébrité. Je voulais avoir une vie de star. Je voulais m'asseoir et ne pas travailler, manger, dormir. J'ai voulu peindre un raccourci. Et tellement j'étais accroît à l'amour du monde. La convoitise. Je convoitais, j'étais esclave de la convoitise. J'aimais les choses des gens. Et bien-aimé, ce péché là, m'a conduit dans d'autres péchés. La convoitise et l'amour du monde m'a conduit dans le maraboutage. Pour quelqu'un qui ne veut pas travailler ou peut avoir de l'argent, le diable te propose en même temps, il n'étarde pas. Bien-aimé, le diable m'a proposé. Je t'allais faire le maraboutage. Et le marabout m'a dit, mon père, si tu veux l'argent, je dis oui. Il dit, tu veux l'argent, je dis oui. Il dit, quand je consulte dans ta vie, vraiment, tu vas avoir l'argent. Mais voici ce que tu dois faire. Bien-aimé, il m'a demandé de sacrifier mon sphème pour avoir de l'argent. Tellement j'étais accro et plongé dans la convoitise. Sans tarder, je l'ai fait. Comme avance ce salaire de son péché, il a été enchaîné dans plusieurs vices, notamment la drogue, la cigarette, desquelles il était démoniaquement accro. Allant de mal en pire, il est même atteint de folie. Le diable m'a fait en profiter et arriver à un moment. Il me parlait maintenant. Il me parlait. Les démons me parlaient. Les démons me trouvent. Les démons me disaient, oh, tu vois ces gens-là, ils parlent de toi. Donc si tu passes là, il ne faut même pas les saluer. Je comprends, puis tu dis oui, ces gens-là parlent de moi. Et puis je marche, je m'en vais. Je commence à parler seul. Je commence à parler seul. Bien-aimé arrivait, moment de ma vie. Je me déshabillais. Je commence à marcher nu-pied. Je chante dans la rue. Je demandais à manger. On ne me donne pas parce que personne ne veut que je mange dans son assiette. Ma vie était finie. Pendant ce temps, sa mère était en intercession pour que le Seigneur l'arrache des griffes de Satan. Et les cris de sa mère sont montés au Seigneur et il a répondu en le délivrant. Lors d'un jeûne de renversement des principautés, ma maman était dans le ministère, dans la CMCI. Et elle a payé le prix. Elle a fait le jeûne de 40 jours. Qu'on lui demandait, maman, dans ton sujet. Elle a dit, oh pasteur, vraiment prions que mon fils, mon malveil fils là, que le diable a volé là, qu'il revienne. Qu'il revienne. Qu'on lui demande, maman, mais quel sujet tu veux, c'est que tu veux, tu veux que le Seigneur fasse quoi ? Elle dit, oh pasteur, le diable a volé mon fils. Je le veux, je veux qu'il revienne. Je veux le voir, je veux qu'il revienne. Et j'étais dans cette vie ignorante, j'essuie toujours tout le monde. Chez moi, c'était fini. Donc un jour, je me suis lévé à minuit. Et quelque chose, quelque chose s'est passé, mais je ne savais pas c'était quoi. J'ai commencé à voir que mes pantalons que j'ai portés étaient déchirés. J'ai commencé à voir que j'étais sale. Il a touché mes cheveux, il a dit, ah, regarde mes cheveux. Tu sais combien d'années que je ne suis pas coiffé même ? Je sentais, je voyais l'odeur de mon corps, je commençais à sentir dans mes narines. J'ai vu que vraiment j'étais nu-pied. Acclamant, acclamant Jésus, Jésus-Christ, le thinker. Où je suis ? Et il y a une parole qui m'a dit, regarde ta vie, regarde ta génération, imagine un peu. Et il y a une pensée qui est venue dans ma tête, j'ai commencé à imaginer ma génération que j'ai laissée, j'ai laissée. J'ai vu qu'ils sont en train d'aller, avancer, même sans moi. J'ai dit, ah, donc, attends, mais c'est quoi ? J'ai dit, je sais quoi dans le campement, là. Et la parole m'a dit, va chez ta maman. Va chez ta maman. Va chez ta maman. J'avais pas la force. Et j'ai dit, oh, Seigneur, je me suis engenoué, j'ai crié. J'ai dit, oh, Seigneur, conduis-moi vers les frères de la CMCI. Et j'ai pris la route du campement. Alléluia. Jésus. J'ai commencé à marcher, à courir, à marcher, à courir. Nuit pied, je suis arrivé. Dès que je suis arrivé au village, j'ai croisé ma maman, elle était quittée à la prière. Dès qu'elle m'a vue, elle dit, oh, mon bébé. Je dis, oh, maman. Je suis venu, maman, je donne ma vie à Jésus. Jésus-Christ. Philippe rencontra donc le divin Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Après cette répentie de ses péchés, il a authentiquement été délivré et transformé. Bien-aimé, j'ai été censé dans ma réportance. Le premier jour j'ai eu mon baptême. Délivrance totale. Depuis ce jour, je ne fume pas. Voici la mère. La maman du jeune, Anga, Jean-Philippe. Sois bénis-moi. La société Anissette a été délivrée de l'esprit des morts. Elle traînait une maladie depuis son jeune âge. Quand elle reçut Jésus, elle fut sa répentance et le brisement des liens malsains. Et à ce niveau, elle découvrait ce qui était à la base de sa maladie. En effet, elle avait été emboutée par huit cadenas dans son dos. Cause de la maladie, des infirmités et des blocages qu'elle confrontait. Mais le Seigneur Jésus-Christ est descendu dans sa chambre avec trois anges. Elle a été opérée et délivrée de huit cadenas. Jésus-Christ de Nazareth. Et ses trois ans sont descendus dans ma maison. Jésus-Christ. Et il a dit, ma fille, depuis tout ce jour-là, tu ne te maries pas. Ils ont mis huit cadenas dans ton corps. T'as vu cela, tu ne te maries pas. Et aujourd'hui, je vais te délivrer. Et il a dit, ma fille, il faut prendre un gobelet d'or. À ce moment, le 24 décembre, je ne sais pas où je me trouvais. J'étais dans un autre monde maintenant. Et j'étais là-bas, je voyais les gens bizarres, bizarres. Il me dit, je les vois, mais je sais que ce sont les démons. Il me dit, va la manger, viens prendre. Ma fille, va la manger, viens prendre. J'ai dit, non, je refusais. Il me dit, mais c'est quel manger on me donne comme ça ? J'ai refusé. Et maintenant, il y a un voie que j'ai attendu, il me dit, retourne-toi, tu as fait mon œuvre. Retourne-toi, tu as fait mon œuvre. Je vois, voilà, Jésus-Christ de Nazareth a été trois anges. Et il a dit, ma fille, couche-toi par le dos. Et je suis couché. Et il a dit, je vais t'opérer. Mais en t'opérant, le gobelet d'or, j'ai dit qu'il faut boire. Il faut le boire un peu parce que je t'opère pour finir. Et je me suis couché. Maintenant, il a commencé à m'opérer. Quand il a vendu mon dos, il a amené huit cadenas. Huit cadenas. Qui étaient dans mon corps, qui ont rué. Qui ont rué. Et il l'a déposé. Maintenant, il m'a dit, il dit qu'il y a eu les huit cadenas. Ce sont les huit cadenas qu'il ferait. Et puis, quand tu viens un garçon, tu as gros que tu sautes. Mais aujourd'hui, tu es délivré totalement. Acclamant le Seigneur, Jésus. Et maintenant, il a réfermé mon pote. Quand il a réfermé, il était là. Il pensait, et maintenant, le démon pensait que mon père m'avait laissé avec mes trois anges. Maintenant, je vois trois personnes qui sont habillées, qui sont noirs, noirs, qui sont habillées, géants, géants. Trois personnes qui sont venues maintenant pour me tuer maintenant. Ils ont envoyé des armes, des machettes, pour qu'ils vont me tuer. Ils ne savaient pas que mon père était auprès de moi. Et maintenant, les trois hommes qui étaient là, ils ont poursuivi les trois hommes. Et le troisième, ils ont coupé la tête. Et il est tombé. Et maintenant, je me suis réveillée. Maintenant, le père me dit, il ne faut pas boire, il ne faut pas manger ce matin. Appel ton mari au téléphone. Il faut lui dire que cette année, tu vas te marier. Ah, frère, Jésus est bon. Je me suis délivrée le 24 décembre. Et le 4 février, je suis dotée par mon mari à la séance de l'Église. Accordant le Seigneur de Jésus. Je ne suis pas qui ne me marie pas. Je suis mariée dans le nom de Jésus-Christ. Donc, en ce matin, je lui rends la gloire. Merci, Seigneur. Le frère Zéon Gervais, quant à lui, nous montre dans son témoignage l'efficacité et l'authenticité du ministère de brisement des liens malsains, de famille et autres liens. Dans notre village, nous avons nos coutumes et traditions. Amen. Et dans les coutumes, on m'avait prévu pour remplacer mon père lorsque sa mort allait arriver. Alléluia. Et quand nous faisons nos coutumes, on nous a donné des totems. Et pour nous, on nous a interdit carrément de manger tout ce qui sort de l'eau. Alléluia. Tout ce qui sort de l'eau, les poissons, les grenouilles, tout ce qui sort de l'eau, nous ne devons pas manger. Et lorsque tu te trompais et que tu mangeais ces choses, tu allais être malheureux toute ta vie. Malheureux et environné de blocage de tous autres du fait des liens malsains, il a expérimenté la délivrance après avoir reçu le ministère du brisement des liens. Jésus délivre des liens de famille. Alléluia. Jésus nous délivre des malédictions de famille. Alléluia. Et quand je suis arrivé au terminal, j'ai tiqué un peu. J'ai commencé à appeler mes frères. Donc sérieusement, dans nos familles, il n'y a pas de bac ? Il dit, bien sûr, il n'y en a pas. Et mon aîné, il a fait le bac sept fois, il n'y en a pas jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc j'ai eu un peu peur. J'ai partagé mes sentiments à mon frère et des disciples. Il m'a dit, reste tranquille, parce que tu as déjà brisé les liens. Tu es un enfant de Dieu désormais. Alléluia. Quand nous sommes allés au bac, on a fini de composer. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur délivre là, il va te montrer ça clairement. Amen. Dès qu'on a fini de composer, moi le Seigneur m'a donné le résultat dans un songe. Il m'a appelé, il m'a dit, viens. Tu as dit, mieux au bac, voici ton diplôme. Gloire à Dieu. Et quand nous sommes allés au résultat, je n'ai pas eu peur. Je suis allé faire candidat approché et effectivement, on m'a appelé. Gloire à Dieu. Les liens ont été brisés. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas t'arrêter avec le bac. Alléluia. Il faut continuer. Et le Seigneur m'a fait grâce. J'ai continué deux années à l'université. Et en plus de cela, on m'avait dit que je n'allais pas pouvoir me marier. Alléluia. Mais voici, je suis marié. Jésus a gagné. Alléluia. Il m'a dit que si je mangeais le poisson, je n'allais même pas faire d'enfant. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a béni avec deux belles filles. Alléluia. Jésus-Christ. Il m'a dit que si je mangeais le poisson, je n'allais même pas pouvoir travailler mes fers. Moi, je n'ai pas connu ce qu'on appelle le chômage. Dès que j'ai fini les deux années à l'université, on m'a récupéré dans une entreprise. Et de là, le Seigneur m'a béni moi-même avec une entreprise. Alléluia. Le Seigneur, j'ai dit que les liens des familles ont été brisés. Alléluia. Les maléditions ont été brisées. Alléluia. Et mon aîné, qui n'était pas à la CMCI, j'ai exposé l'évangile auprès de lui. Et il a cru, et lui aussi, il est venu à la CMCI. Alléluia. Et sa vie a été aussi restaurée. Alléluia. Aujourd'hui, il n'est pas là. Demain, il serait avec nous. Que les Seigneurs nous bénissent. Amen. Jésus a gagné. Alléluia. Alléluia. C'est bien. Le frère abalé Nathan de l'église de Grand Lahou, quant à lui, était autrefois captif du péché de la masturbation. Étant étudiant, je me masturbais. Je suis sorti de l'école. Je me masturbais. Et pendant que je vivais dans toute la ville, je me masturbais. Partout où je trouve une occasion, je me masturbais. Frère, j'étais presque atteint par une maladie vénérienne. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a aimé. Il explique comment il rencontra Jésus. J'ai croisé la sœur comme un delphine. Elle m'a prêché l'évangile. L'évangile de la vraie répartance. Et pendant qu'elle me prêchait, c'est là que son mari est arrivé. Et son mari a continué, il a pris le relais, il a continué. Quand je suis rentré à la maison, au lendemain, il est venu encore à la maison. Il m'a prêché encore l'évangile. Mais là, j'ai refusé. Je n'ai pas accepté l'évangile. Et patient qu'il est, il a tourné derrière moi pendant six mois. Et un jour, quand il est arrivé, il m'a embrassé comme ça. Mais pendant ce temps, je pratiquais la masturbation. Et quand il est arrivé, il m'a embrassé. Frère, il a continué à me parler, à me donner des conseils. Quand il est parti, frère, j'ai remarqué que deux jours sont passés. Trois jours sont passés. Les quatre jours, j'ai constaté que je n'ai plus pratiqué la masturbation. Jusqu'aujourd'hui. Jésus-Christ. Aujourd'hui où je suis, j'ai compris qu'il était ce jour rempli, il est rempli du Seigneur et du Saint-Esprit. Et cela m'a délivré. A partir de ce jour, j'ai commencé à courir après lui, le chercher dans la ville. Pour me répentir. Gloire à Dieu. Et je me suis répenti. Après sa rencontre avec le Seigneur, il a été authentiquement délivré et transformé. Il est aujourd'hui un vaillant conquérant des âmes qui a déjà annoncé l'évangile à 876 âmes pour 53 âmes gagnées et 19 disciples. Et ce, seulement après trois ans de conversion. Et un jour, à un enseignement, le pasteur Gazois a prêché et il a dit que l'oisiveté est un péché. Rester dans l'église sans rien faire, c'est un péché. Quand je suis allé à la maison, j'ai lu le Nouveau Testament pendant une semaine. Et j'ai été vraiment touché par le parcours de Paul, de l'apôtre Paul. Et à la suite, je me suis mis à prêcher l'évangile. Je me suis engagé à prêcher l'évangile depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, je me rassure que j'ai prêché l'évangile à au moins une seule personne. Gloire à Dieu! Et à ce jour, j'ai compté les âmes auxquelles j'ai prêché l'évangile. Ils sont au nom de 876 âmes. Les âmes qui ont fait leur répentance avec moi, sous mes yeux qui se sont baptisés, sont 53. Gloire à Dieu! Et aujourd'hui, j'ai 19 disciples. Gloire à Dieu! Le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Et il a fait de moi un évangéliste. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen! Fils de féticheur, petit-fils et arrière-petit-fils de féticheur et ce, sur cinq générations, le frère Silas Koulibaly avait été consacré à gérer l'héritage occulte de sa famille. Il croupissait ainsi sous le joug de l'envoutement et de la malédiction divine rattachée à ce fétichisme familial. Jusqu'à ce qu'il expérimente la délivrance totale quand il a rencontré le sauveur infaillible Jésus-Christ. Et pendant que nous sommes venus à la CMCI, par le biais du petit frère de mon épouse, qu'on est Joseph, aujourd'hui en Ukraine, bien-aimés, on nous a prêché l'évangile. Mon dirigeant, le pasteur Gagnon-François, nous a prêché l'évangile et nous étions vraiment fatigués. Nous avons accepté l'évangile. Nous sommes passés par la vraie répentance. Et nous avons été vraiment sincères. Nous sommes passés aux eaux du baptême. Et ensuite, nous sommes allés au brisement des liens. Les frères l'ont déjà signalé ici. Ce sont des armes puissantes de la délivrance. C'est en ce moment-là que j'ai cru, nous avons cru la CMCI en juin 2018. Et après tous ces ministères rendus, le Seigneur va se souvenir rapidement de moi. En tant que prof, le British Council, qui est un organe de la Grande-Bretagne, des Royaumes-Unis, qui recrutait des enseignants pour un stade de perfectionnement à Londres, eh bien, dans toute la Côte d'Ivoire, devait recruter 30 enseignants. Et ce jour-là, pendant une adoration d'ensemble, je reçois un appel qui me dit que j'étais également parmi ces 30 personnes. Alléluia ! Jésus-Christ ! Bien-aimé, Jésus délivre ! Ça n'avait jamais été le cas depuis que j'enseignais tellement bien. Les gens ne le reconnaissent, mais jamais. Après ce premier signe de la délivrance, il confronte beaucoup de blocages au niveau des formalités, de quoi à persévérer dans la bataille jusqu'à ce qu'il décroche la victoire. Il explique plusieurs songes et visions à partir desquelles le Seigneur lui a montré comment est-ce qu'il a délivré. Quand nous nous sommes repentis, baptisés, nous avons eu la grâce de tomber en même temps dans la période de renversement des principautés. Nous avons pris le jeûne à cœur, la prière à cœur. Et nous avons participé avec ferveur, avec foi, jour après jour. Et c'est au 32e jour du jeûne, je me souviens très bien, le dirigeant était à la chaire, motivant les frères à prier, et il avait donné un sujet de prière. Il avait dit « Qu'est-ce que sont les prisons spirituelles dans lesquelles nous sommes enchaînés ? » Dans lesquelles le diable nous a enchaînés. Et ordre, commandons notre âme de sortir des prisons. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, j'ai expérimenté quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. Je t'ai entré prier, concentré, et le Seigneur va venir à moi. Il ouvre mes yeux. Pendant que nous t'ai entré, il crie à Dieu une vision. Je vois un éclair puissant descend du ciel. Parce que je vous ai rappelé que mon père est féticheur, comme ce n'est pas l'objet du témoignage. Et l'éclair descend sur la cabane dans laquelle mon père adore ses fétiches chez nous au village. Ça c'était en vision. Et la cabane prend feu. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Frère, ce n'était pas un rêve, c'était une vision claire. Et je l'avais rapporté à mon dirigeant. Deux jours après, pour me confirmer que j'avais été authentiquement délivré du fétichisme de mon père. Frère, c'est là que j'ai compris que les prières que nous faisons pendant le brisement, elles ne sont importantes. Les prières disent « Il faut te séparer du couloir des sorciers mozes vivants de ton village. » Nous avons fait ces prières-là. Et en songe, tout ça c'est bien avant le voyage, je vais voir, je me transporte dans mon village natal. Précisement dans l'endroit où mon père adore son fétiche. Et je me retrouve derrière un buisson avec un espace clair où mon père adore son fétiche avec tous les adeptes des vieux que je ne connaissais pas. Je reconnaissais des visages, c'était des parents. Et mon père qui était assis au milieu du cercle tenant une queue de cheval, en tout cas une queue d'animal et qui faisait des incantations autour d'un masque. Le masque que le Seigneur m'a montré dans le son, c'était le masque géant qu'on voit dans les régions de l'Ouest. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'était un masque géant. Pendant qu'il dansait, tout ce qui était autour du cercle chantait, mais dans un langage que je ne comprenais pas. Et le Seigneur m'a dit dans le son, je regarde comment je vais te délivrer. Il m'a dit, regarde comment je vais te délivrer. Alléluia ! Bien-aimé ! Pendant qu'il me disait ça, la vision que j'avais eue pendant qu'on priait, un feu ardent quitte le ciel, descend avec une puissance, la puissance, c'est une bombe atomique, et je n'exagère pas, et ça battre sur ce masque, le feu tombait sur le masque, et ça donnait une détonation bruyante, le jamboum ! Et le masque est tombé de tout son nom, le masque est tombé, Jésus-Christ, acclamant le Seigneur ! Alléluia ! Quand le masque est tombé, tout ce qui était autour, ses accompagnateurs ont commencé à se disperser, ils ont commencé à fuir, le premier c'était mon père, il a commencé à fuir, et le masque reste là au milieu de la scène, en train de se consumer. Bien-aimé, voici le témoignage. Je n'avais jamais adoré le fétiche de mon père, jamais, parce que depuis 4 ans, j'ai quitté ma famille. Mais je constate que pendant que le masque était en train de brûler, quelqu'un va sortir de la tête du masque. Gloire à Dieu ! Et je constate que cette personne qui sort de la tête du masque, à moitié nue, bien-aimé, c'était moi-même. Je me constate... Jésus-Christ ! Alléluia ! J'ai vu ma personne sortir du masque et j'avais compris que depuis longtemps, ces blocages, ces maladies, et tout ce que tu peux imaginer venait de là parce que j'étais le porteur du masque de mon père dans le spirituel. Alléluia ! Et je suis sorti du masque, mais quand le masque a pris feu, le feu s'est propagé. Vous savez, je suis de la région du Nord, précisément dans le département des Ferqués. Et là-bas, on fait du coton, on fait du maïs et tout ce que tu peux imaginer. Quand le feu s'est allumé, il s'est propagé dans des grands champs de coton, dans des grands champs de maïs. Et deux anges sont sortis et m'ont dit, « Éteins ce feu ! » parce que c'est là tes bénédictions qui sont en train de brûler. Alléluia ! Alléluia ! Et dans le son, j'ai pris des feuilles et j'ai commencé à éteindre le feu. J'ai commencé à éteindre le feu. J'ai commencé à éteindre le feu. Et j'ai éteint tout le feu qui était dans les champs. Et je me suis réveillé du songe. Gloire à Dieu ! Et c'est juste après ça qu'on m'a appelé pour ce projet. Alléluia ! Jésus-Christ ! Acclame ! Acclame le Seigneur Jésus ! Gloire à Jésus-Christ ! Jésus a gagné ! Wow ! Alléluia ! Jésus a gagné ! Wow ! Bien-aimé, le témoin réside également dans ce fait. Quand je suis revenu, mon père, que je haïssais à cause de certaines situations, j'ai même prié souvent à tort qu'il meure, qu'une voiture le cogne et qu'il meure. Je vous assure, je l'ai fait dans l'ignorance. Mais quand j'ai pris ma répentance et tout ce qui suit, j'ai appris qu'il fallait aimer mon père. Et j'ai travaillé à l'aimer. Et ce qui lui a donné d'être sauvé également. Il est décédé l'année dernière, en 2019. Mais, sur son lit de malade, il s'est confessé. Il s'est répenté. Il a accepté le cœur de Jésus-Christ. Avant de partir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, frère, Jésus-Christ délivre de la haine. Il délivre des malédictions familiales. Il délivre du fétichisme. Depuis cela, bien-aimé, je suis un homme heureux. je ne suis plus un homme froissé. Le frère Eudes, François d'Assise-Memel, était un pasteur dans une communauté où il était avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ à la CMCI. n'étant pas dans les voies du Seigneur du fait de la sorcellerie passive qui était à la base de son ministère, il était enclin à des blocages, des échecs et le non-accomplissement. Ce qui me caractérisait le plus, c'est ce que je recherchais. J'étais impressionné par les onctionnistes. et j'écoutais les messages pour découvrir les secrets pour acquérir une onction puissante. Et j'ai eu vraiment des mentors. Et bien-aimé, j'ai acquis vraiment cette onction. Au point que vraiment beaucoup de choses accomplissaient si bien que je pensais que c'était la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui agissait au travers de moi. et ce n'était pas le cas. Malgré le fait que je priais pour des gens et qu'il y avait des résultats authentiques avec le nom de Jésus, malgré toute ma sincérité, j'étais moi-même victime de blocages qui ne se débloquaient jamais. Bien-aimé, après mes études universitaires, après la maîtrise en droit, les portes du travail m'étaient hermétiquement fermés. J'ai recherché le travail, ne serait-ce que même un stage. À un certain moment donné, je cherchais même à balayer dans une entreprise, ne serait-ce que pour collecter l'argent pour passer des concours. Mais là encore même, je ne pouvais pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à crier à Dieu. Je cria à Dieu. Et Dieu va utiliser une éveilleuse soeur que j'encadrais, qui a fait la rencontre de cette communauté, qui a fait la rencontre du pasteur Meunier. Elle était prophétesse reconnue, attitrée dans notre communauté. Quand elle te livre une prophétie, tu tombes sous unction, tu décolles, et puis tout le monde reconnaissait son ministère. En sept se pratiquaient des prêtres vaudous, on ne le savait pas. Mais qu'elle te donne les prophéties, personne ne peut douter. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré le pasteur qui lui a dit que tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Elle était choquée. Il lui a prêché l'évangile. Elle s'engageait dans la repentance. Elle a fait sombrisement de liens et elle me rendait le témoin de ce que 99 démons sont partis d'elle. Elle, la grande prophétesse reconnue attitrée de cette communauté. Elle a tout fait pour me trouver un rendez-vous avec le pasteur Meynier. Quand je l'ai rencontré, la première question qu'il m'a posée après que je lui ai expliqué tout ce que je vivais, il m'a dit quand est-ce que tu vas sortir de la sorcellerie? Bien évidemment, je t'ai choqué. Acclame, Jésus, acclame au Seigneur, Jésus-Christ. Et j'ai dit avec tout mon orgueil de pasteur onctionniste, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il me raconte ce monsieur? J'ai dit moi je suis un homme de Dieu monsieur, je suis un homme de Dieu, je suis un serviteur, je viens de dire, j'ai commencé à étaler mes titres. Il m'a regardé et la deuxième question qu'il m'a posée dès qu'il a levé la tête, il m'a dit as-tu le discernement naturel? Je lui ai dit non, qu'est-ce que c'est que le discernement naturel? Moi j'ai le discernement des esprits. Quand je suis à la délivrance qu'un esprit se manifeste je sais que ça c'est tel esprit, je le chasse. Quand un autre esprit se manifeste je sais que ça c'est tel esprit, je le chasse. Mais le discernement naturel je ne sais pas ce que c'est. Et il m'a expliqué ce que c'est que le discernement naturel et à la fin il m'a dit si avec tout ce que tu vies tu ne comprends pas le message du Seigneur pour toi, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Et il m'a montré un passage. Ce monsieur il est conduit par l'esprit de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Il m'a montré Matthieu le chapitre 3 il a lu le verset 1 le verset 2 et il a lu le verset 5 et 6 et pendant qu'il lisait je vois le Seigneur qui me dit regarde bien il est écrit et virgule confessant leur péché virgule et puis le Seigneur me dit regarde leur au pluriel péché au pluriel ils se firent maintenant baptisés par Jean Baptiste dans l'eau du Jourdain. Et ce jour là j'ai reçu la révélation de ce que c'était que la repentance. Mais franchement mais comme il m'avait traité de sorcier j'ai fermé mon coeur et on s'est séparé néanmoins il m'a recommandé au pasteur Ingues Saint-Mathieu quand je suis venu j'ai dépassé d'abou je suis allé à tout pas. Je suis resté pendant tout ce temps à méditer sur ce qu'il m'a dit et avec tout ce que je vivais. Et c'est comme ça que je me suis résolu à prendre un temps et poser des questions à Dieu. Pendant que je posais des questions à Dieu sur ce qui n'allait pas dans ma vie le Seigneur m'envoie un passage j'ai étudié ce passage mais il est resté Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais selon celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux et plusieurs me diront ce jour-là Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom n'avons-nous pas guéri des malades par ton nom n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom et je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus retrait-vous de moi vous qui commettez l'iniquité aussitôt le Seigneur a ouvert mais je ne suis jamais Or, quand on était dans cette domination on se disait que bon tu peux être un enfant de Dieu puis tomber dans le péché et on se répand on avait toujours un petit langage qui disait non, le Seigneur n'est jamais anémié son sang ne finit jamais on peut toujours faire des choses et puis bon on se répand il pardonne toujours mais il a dit jamais et puis le Seigneur me dit mais tu vois jamais ça veut dire que Dieu connait la différence en jamais plus si c'était comme nous on comprenait ce passage là il allait utiliser plus là la personne lui appartenait authentiquement et à cause de sa vie dans le péché elle a perdu le salut mais là il dit jamais donc j'ai dit mais attends Seigneur qu'est-ce qui se passe et puis je dis Seigneur s'il te plaît si tout ce que je vis là m'arrive parce que je ne suis pas encore un crétien un enfant de Dieu s'il te plaît révèle-moi ça et montre-moi le chemin par lequel on devient un enfant de Dieu aussitôt que j'ai fait cette prière la réponse du Seigneur n'a pas tardé le Seigneur répond il me dit tout ce que tu vis tu les vis parce qu'en vérité tu n'es pas encore mon enfant tu n'es pas encore un chrétien et je dis mais dans ce cas et ces voix que j'entends et ce Dieu qui se présente à moi qui me parle alors si ce n'est pas toi qui me parle et c'est là que le Seigneur va commencer maintenant à me montrer le chemin de la nouvelle naissance le Seigneur me renvoie dans le même passage qu'il a utilisé Matthieu 3 le verset 1 à 2 qui dit en ce temps l'apparut Jean-Baptiste prêchant dans le désert il disait répentez-vous à partir de là le Seigneur m'enseigne de manière révélationnelle ce que c'est que la repentance comment on doit la faire et tout cela et frère je me suis engagé dans le chemin de la repentance sous le conseil du pasteur Inguessant que j'ai rencontré aussi qui m'a partagé aussi son témoignage on se connaît ce qu'il était vivant dans le péché comme moi il m'a expliqué aussi les choses comment est-ce qu'il a obtenu la délivrance et j'ai vraiment expérimenté cela et frère lorsque je me suis repenti le Seigneur m'a délivré authentiquement acclame le Seigneur aujourd'hui il est un homme délivré et comblé et ce après avoir rencontré le véritable Seigneur Jésus-Christ et je suis aussitôt rentré dans le jeûne du brisement du lien dès qu'on a brisé mes liens frère je vous dis je n'ai pas fait deux semaines entre 10 et 12 jours je reçois un appel allo monsieur Memel c'est la commission électorale indépendante vous avez déposé un dossier pour être retenu comme un agent de la CEI la CEI vous a recruté et vous êtes désormais le représentant de la CEI à Boutreau dans le béquet acclame le Seigneur Jésus hallelujah Jésus-Christ et c'est comme ça que les verrous de fer ont été sautés pour toujours et depuis ce jour je n'ai plus connu ce que c'est que le non-accomplissement jusqu'à ce que j'arrive au mariage après notre mariage pendant la cérémonie lorsqu'on nous félicitait vraiment une dame lorsqu'elle est venue elle a dépassé tout le monde et elle a posé aussitôt les mains sur le bas ventre de mon épouse en lui disant je purifie tes entrailles que Dieu te donne la grâce d'enfanté oh cette dame là c'est mon parent et nous savons que vraiment elle est pratiquante de la chose et depuis ce jour c'est vrai qu'avant le mariage ma femme chaque fois qu'elle doit avoir ce qui arrive aux femmes chaque mois c'était précédé de douleur mais frère je vous assure depuis le mariage ma femme ne connait pas un seul jour où elle ne pleut pas douleur à cause du vent douleur 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 et depuis le mariage même les périodes d'ovulation elle ne pleut pas c'est des douleurs atroces au point qu'elle se réveille la nuit et elle pleure et une nuit je me suis réveillé et je l'ai trouvé en train de pleurer je lui dis c'est quoi elle dit les douleurs c'est terrible j'impose les mains je prie et je sens quelque chose qui de son ventre tape fortement avec une force que je ne peux pas décrire ma paume et le Seigneur qui me dit voici ce qu'ils ont mis dans son ventre et aussi longtemps que cette chose sera dans son ventre elle ne pourra jamais concevoir mais j'ai dit que le Seigneur bénisse le pasteur menier parce que au pasteur menier le Seigneur a révélé les âmes de la délivrance effective notamment la repentance le brisement des liens de la famille et le renversement des principautés personnelles familiales acclamons le Seigneur j'ai dit j'ai dit à mon épouse nous allons reprendre ton brisement de lien et frère nous avons fait le brisement des liens mais le Seigneur a montré des choses vraiment qu'on ne peut pas imaginer le Seigneur a fait un nettoyage le Seigneur a montré qu'à travers cette imposition des mains c'était un envoûtement c'était de la boue en fait qu'on avait mise dans son ventre et le Seigneur a permis que ça sorte on a fait ça en juin 2019 et en juin 2019 et aussitôt nous sommes rentrés dans le programme de renversement des principautés 2019 non c'était une édition spéciale et nous avons prié que le Seigneur nous donne de concevoir frère juste après la fin de ce programme on a fini le programme en août fin septembre mon épouse me réveille le 5 octobre date de mon anniversaire dans la chaire elle me dit chérie j'ai un merveilleux cadeau d'anniversaire à te faire et elle me présente un test de grossesse j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire ça quels sont ces traits elle me dit tu es père tu es père tu es père Jésus Christ Alléluia tu es père là où on disait qu'elle ne pouvait pas concevoir ma femme a conçu par la grâce du Seigneur Jésus Christ à travers les âmes de délivrance qu'il a révélées à notre père et elle devait accoucher le diable a mobilisé vraiment toute son armée pour éviter qu'elle accouche normalement c'est des choses que même des gens qui ne sont pas en crise font j'étais vu en change et ils étaient en train de dire pourquoi elle est enceinte elle n'a pas le droit d'être enceinte elle ne devait pas tomber enceinte pourquoi elle est enceinte elle ne va donc c'est les démons qui donnent le droit aux gens d'enfanté et c'est comme ça que c'était vraiment compliqué le jour où on m'appelle on me dit reprends le service je partais c'était le 23 mai 2020 à 4h du matin ma femme est en travail je la regarde je dis les obligations professionnelles m'appellent je dois partir on fait comment je ne peux pas te laisser dans cet état elle me dit vas-y et j'appelle mon pasteur mon faiseur on prie il me dit va le seigneur contrôle à peine je monte dans la voiture elle arrive à l'hôpital les femmes disent ça là on ne peut pas à 40 ans grossesse précieuse on ne peut pas s'amuser à ça faites la partie à Bidjan allez à Bidjan allez à Bidjan on ne peut pas traiter ça et on m'appelle on dit choisissez entre le chou de cocody et l'hpd j'ai dit mais comme elle a d'abou donc allons à l'hpd mais de toute façon moi je sais que ma femme ne passera pas par la césarienne le seigneur va permettre qu'elle accouche normalement mais faites la partie à l'hpd j'ai dit seigneur voici tu vois quand je partais je n'avais rien à part mon transport on avait moins de 20 000 on a dit seigneur glorifie toi la femme est partie quand on l'a transférée à l'hpd de l'hôpital général elle est arrivée à 7h je crois 12 à 7h10 4 minutes après ma femme a couché par la voix basse Jésus Christ et nous avons voulu glorifier le seigneur en lui donnant le nom de Dieu se souvient de nous et c'est comme ça que nous avons baptisé l'enfant je veux dire merci au seigneur qui nous a délivré des échecs du brocade du non-accomplissement du manque d'emploi et qui aujourd'hui a détruit tous les plans de Satan les envoûtements et nous a permis en plus de cela de concevoir grâce aux âmes de la délivrance qu'il a révélée à notre père que le nom du seigneur soit béni En clôture la page des témoignages avec la soeur Fatime Nguan issue d'une famille musulmane et foncièrement sorcière elle était sous l'emprise manifeste du diable étrangère à toute forme de joie et de bonheur elle a vécu une misère notoire dont la description est de nature à montrer combien la vie sans Jésus est misérable Depuis mon enfance c'était la souffrance vraiment beaucoup d'humiliation beaucoup de misère de pauvreté beaucoup d'opprobre de souffrance et moi je me suis dit que ma solution serait dans le travail donc je me suis mise à vraiment étudier pour pouvoir demain devenir pour moi sortir de cette situation c'est l'école qui pourrait me sortir et c'est ce que j'ai fait je me suis attélée vraiment à travailler et j'ai eu ma maîtrise et je suis professeure d'anglais comme mon prédécesseur nous sommes de la même promotion et je me suis dit que ma situation de souffrance en travaillant va prendre fin et j'ai commencé à travailler comme il l'a dit ça fait 10 ans et bientôt 11 ans que je travaille mais l'humiliation s'est transférée encore à ce stade mais à une autre à une autre échelle et voilà que je travaille mais je n'arrive vraiment pas à joindre les deux bouts c'est difficile les fins du mois sont vraiment des moments de calvaire parce que j'ai le cœur qui bat je ne sais pas comment terminer le mois et même quand je termine le mois que je vais prendre l'argent je ne sais pas comment gérer pour pouvoir achever donc je suis constamment soucieuse vraiment j'ai frôlé la dépression c'est dans ce état d'indigence distincte qu'elle a rencontré le divin sauveur on est allé à la répentance on a fait le baptême et on a fait le brisement du lien après sa conversion elle découvre que la misère qu'elle vivait était due à une foule de personnes qui habitaient spirituellement dans sa maison et de ce fait finissaient tous les approvisionnements alimentaires et faisaient tout ce qu'il fallait pour que son salaire ne suffise jamais pour terminer le mois mais le Seigneur Jésus Christ a chassé tous ces esprits méchants et elle en a été totalement délivrée et quand on va finir le brisement du lien le Seigneur va ouvrir mes yeux dans un songe sur ce qui se passe dans la maison en réalité nous sommes cinq à la maison mon mari moi et mes trois filles mais dans le songe nous étions nombreux dans la maison même la chambre était occupée par des gens et il y en a qui étaient décédés il y a des visages ce sont des personnes décédées mais toutes ces personnes étaient dans la maison manger avec nous et c'est la raison pour laquelle quand on fait les provisions du mois le sac de riz finissait avant la fin du mois le lait finissait avant tout ce qu'on achetait comme provision pour le mois ne pouvait pas suffire les enfants tombaient malades chaque fin du mois et par mois on peut aller deux à trois fois à l'hôpital au point où le propriétaire de la clinique s'est plein jour me disant madame toi chaque mois au moins trois quatre fois dans le mois tu viens avec les enfants je ne savais vraiment pas comment m'en sortir et quand on a rencontré la CMC on a fait le brisement du lien il va ouvrir les yeux et c'est là que le Seigneur va nous délivrer c'est là que le Seigneur va faire le nettoyage de la maison et quand il va finir le nettoyage on va commencer à se nourrir Jésus Christ notre Dieu il est puissant quand il va nettoyer finir il va maintenant restaurer les choses au point où maintenant puisqu'on est cinq en réalité nous cinq maintenant on va profiter de notre sac de riz de notre lait et de tout ce que nous faisons comme provision et de notre argent et c'est comme ça qu'il va sécuriser mes finances et au jour d'aujourd'hui en tout cas quand je ne cherche même pas à savoir si le mois est fini ou pas parce que ça ce n'est plus un souci pour moi Jésus Christ la Seufatime est aujourd'hui délivrée au point de pouvoir donner 30% de ses revenus au Seigneur chaque fin du mois et avoir suffisamment de ressources financières pour satisfaire ses besoins on arrive à terminer le mois à entamer même le mois suivant avec des provisions en reste et c'est comme ça qu'on est resté et pour manifester vraiment notre reconnaissance à Dieu nous lui avons consacré 30% de notre revenu des témoignages qui confirment combien Jésus est vivant et puissant pour sauver et délivrer les captifs de tous autres leur authenticité et les détails pratiques qui en découlaient étaient tels qu'il a été très aisé pour le pasteur Meignet de présenter aux perdus l'absolue nécessité pour eux d'abandonner toute voie de rébellion contre Dieu pour se soumettre au Seigneur Jésus Christ en vue de recevoir aussi les mêmes délivrances et transformations qu'ont expérimenté tous les témoins de cette convention régionale à l'issue de laquelle 347 âmes ont été transférées du royaume des ténèbres au royaume de lumière de notre Seigneur Jésus Christ à lui soit toute la gloire Sous-titrage Sous-titrage